bonjour à tout le monde dans cette vidéo on va étudier le deuxième chapitre la respiration dans différents milieux on va commencer par une petite introduction donc tous les êtres vivants animaux comme végétaux respirent et le prélève de dioxygène et elle rejette le dioxyde de carbone la respiration c'est le fait d'absorber l'oxygène à partir du milieu de vie et de rejeter le dioxyde de carbone on peut mettre en évidence l'absorption de l'oxygène ou bien la diminution de la quantité d'oxygène dans le milieu grâce à un appareil appelé l'oxymètre donc l'oxymètre c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité de dioxygène dans l'air ou bien dans l'eau on peut aussi mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone grâce à une solution appelée l'eau de chaud donc l'eau de chaud c'est un liquide incolore qui blanchit en présence de dioxyde de carbone donc si l'être vivant rejette le dioxyde de carbone dans le milieu donc les cycliques et ce liquide là il va être blanchi il va être blanchâtre et il va se trouble on va étudier la respiration d'un dans deux milieux donc dans le milieu aquatique dans l'eau c'est la respiration peut se faire au milieu aquatique comme il se peut se faire dans le milieu aérien les animaux réalisent les échanges gazeux respiratoires au niveau des organes respiratoires en milieu aérien il y a plusieurs appareils et organes respiratoires utilisés pour prélever le dioxygène à partir de l'air on va donc dans ce chapitre on va voir la respiration dans le milieu aérien on va citer comme exemple l'homme l'escargot et le criquet et aussi les plantes aériens dans le milieu aquatique on va citer quelques exemples d'animaux comme le poisson comme certains mammifères comme l'orque la baleine et le dauphin et on va aussi étudier la respiration chez les plantes aquatiques donc la respiration au milieu aquatique donc les animaux réalisent des échanges gazeux avec l'eau donc ce schéma là elle représente donc la structure ou bien elle représente ils représentent là les différents modes de respiration et les les exemples qu'on va citer donc la respiration chez les êtres vivants elle peut se faire dans le milieu aérien comme dans le milieu aquatique dans le milieu aérien on va étudier la respiration chez l'homme qui est un mode de respiration pulmonaire donc les l'homme il est capable de respirer grâce aux pommons donc on va aussi étudier la respiration tracheale chez les insectes comme le criquet et la respiration par l'estomac chez les plantes aériennes dans la respiration aquatique on va étudier la respiration chez les poissons qu'ils ont une respiration bronchiale grâce aux branchies et on va voir aussi la respiration des plantes aquatiques à travers les écailles donc les types de respiration donc il y a en général quatre types de respiration donc une respiration bronchiale grâce aux branchies par exemple chez les poissons et certains crustacés manque aussi la respiration cutanée chez vers de terre et chez la grenouille donc la grenouille c'est un animal qui est capable de respirer dans deux milieux dans le milieu aquatique et le dans le milieu aérien on va aussi étudier la respiration pulmonaire chez les mammifères et finalement les la respiration trachéenne chez les insectes donc on va commencer par la respiration pulmonaire chez l'escargot donc l'escargot et possède un seul pommon et un orifice respiratoire donc cet orifice respiratoire et s'ouvre et se ferme selon les besoins en oxygène chez l'escargot donc on va dans cette photo donc dans dans cette photo donc vous voyez que l'orifice respiratoire est fermée par contre dans cette photo donc l'orifice respiratoire et les ouverts donc c'est orifice respiratoire des c'est le lieu d'échange gazeux chez les l'escargot donc on passe maintenant à la respiration chez l'homme l'homme donc il possède aussi des des poumons donc l'homme c'est un mammifère qui est capable de de d'absorber l'oxygène à partir de l'air donc il possède une respiration aérienne concernant l'appareil respiratoire chez l'homme donc il est formé par le nez la bouche les poumons et le diaphragme le diaphragme si ce sont des muscles qui se trouvent ici et qui permet la 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 respiration ou bien qui facilitent la respiration c'est on sait on on regarde site ce schéma là on remarque que les poumons chez l'homme elle ressemble à un arbre donc comme vous voyez il y à la trachée donc qui se divise en deux branches donc chaque branche et les divisions branchioles qui se termine par les sacs pulmonaires chaque sac pulmonaire il contient des alvéoles pulmonaires donc les alvéoles pulmonaires ce sont les lieux d'échange gazeuses chez l'homme et certains mammifères aussi donc l'oxygène il va entrer par la bouche ou bien le nez et elle va aussi passer par la trachée et les branches et vers les branchioles jusqu'à elle arrive au niveau des alvéoles et à ce niveau à ce niveau là il va ils vont faire les échanges gazeux avec le sang donc chaque branchioles comme j'ai dit j'ai déjà dit se termine par un sac alvéolaire composé de multiples alvéoles pulmonaires un réseau capillaire son gars ont toujours c'est c'est cap et là c'est ça ce sac pulmonaire donc passons maintenant à la respiration chez le cri qui donc le cri qui c'est un insecte qui qui est capable de respirer grâce à une respiration trachéenne ou bien ou bien c'est une respiration qui consiste consiste à échanger les gaz respiratoires grâce à 10 orifices qui se trouvent dans l'abdomen de du cri qui donc si on fait c'est on fait on fait aussi on fait c'est en bouche c'est six orifices respiratoires qui sont appelés les sigmates c'est on fait boucher ces orifices respiratoires donc on constate que les insectes ne peuvent pas ne peut plus respirer donc le cri qui meurt donc on va remarquer que la mort de deux du cri qui ce qui montre que ces orifices respiratoires ou bien les stigmates ce sont les lieux d'échange de ou bien ils jouent le rôle du nid ou bien ou bien de la broche chez la bouche chez les chez l'homme donc qu'on voyait ici donc là si stigmates ou bien les orifices les orifices pardon respiratoires ils sont reliés par des canaux donc ces canaux ils sont ramifiés on dit canaux plus fine donc ce système là il est appelé les trachées donc le cri qui est capable de respirer grâce aux trachées donc c'est une respiration trachienne donc après l'entrée de l'oxygène par les stigmates ou bien les orifices ces orifices respiratoires il va elle va vers les organes donc les organes ils vont capter ou bien absorber le dioxygène ils vont libérer le dioxyde de carbone qui va quitter par les stigmates aussi donc les stigmates ce sont des orifices respiratoires qui permet les échanges gazos chez le cri qui on passe maintenant à la respiration chez les poissons la respiration branchiale donc sur chaque opercule chez les poissons se trouve quatre branchés donc chaque branché il est constitué de plusieurs filaments au niveau de six filaments se font les échanges respiratoires chez les poissons donc si on déceptionné l'opércule on va trouver sur l'opércule 4 branchés chaque branché il est formé par des filaments branchiaux donc au niveau des filaments branchiaux se font les les échanges gazeux respiratoires maintenant on va étudier la respiration cutanée chez les vers de terre donc il ya des animaux qui ont une respiration cutanée comme les vers de terre qui respire à travers sa peau aussi il existe chez certains animaux comme la grenouille une double respiration donc les les grenouilles sont capables de respirer grâce aux poumons et grâce à la peau donc la grenouille il est capable de respirer par là les poumons au niveau de du milieu aérien et par et par la peau au niveau du milieu aquatique donc et donc il faut aussi noter que le milieu de vie peut être différent du milieu respiratoire donc certains aliments certains animaux donc aquatiques comme il doit faire la belle la baleine et l'orque ils sont capables de et c'est ils sont capables de respirer dans le milieu aérien mais ils sont ils sont et l'occupe le milieu aquatique donc le le dauphin et la baleine et l'orque ils possèdent dans le dans la côté ou bien dans la partie dorsale de ces animaux il y a des orifices respiratoires qui permet les échanges des les échanges gazeux donc on vous voyez dans ce schéma là c'est un schéma qui représente le système respiratoire chez les dauphins donc vous voyez qu'il y a un orifice un orifice des orifices combien un orifice pardon respiratoire donc cet orifice respiratoire donc il permet de faire les échanges gazeux donc l'oxygène il va passer par ce canal là vers les poumons donc vous voyez que c'est un animaux aquatiques il possède de deux poumons concernant la respiration chez les plantes aériennes donc les plantes aériennes ne possède pas un appareil respiratoire comme les animaux mais elles sont capables de faire les échanges gazeux à travers les feuilles donc au niveau des feuilles il y a des structures qui permet les échanges gazeux qui sont appelés les stomates donc au niveau des stomates là qui sont qui ce sont des les stomates ce sont des ouvertures ou bien des orifices respiratoires chez les plantes qui permet les échanges gazeux chez les les plantes donc les stomates ce sont des petites portes situées à la surface des feuilles qui s'ouvrent et ou se ferment selon les besoins de la plante concernant la respiration des végétaux aquatiques donc la végétaux chez les plantes aquatiques se fait à travers toute la surface du corps de la plante donc ce cette photo donc résume qu'on a vu dans cette vidéo donc il y a des animaux qui occupent le milieu aérien comme comme l'escargot comme l'homme etc donc ces animaux ils sont capables de de faire les échanges gazeux grâce aux organes respiratoires concernant la respiration chez l'escargot pardon c'est une respiration pulmonaire chez le criqui donc il est capable de respirer grâce aux trachées donc c'est une respiration trachéenne chez les certains animaux et sont capables ou bien ils ont deux une double respiration une respiration dans le milieu aquatique grâce à la peau et une respiration pulmonaire dans le milieu aérien donc il y a aussi qui des animaux qui occupent le milieu aquatique comme les poissons et qui sont capables d'absorber l'oxygène à partir de l'eau grâce aux branchées donc la respiration c'est un phénomène qui consiste à absorber l'oxygène et rejeter le dioxyde de carbone donc les végétaux et les végétaux aquatiques sont capables de respirer à travers toute la surface de la plante donc les échanges gazeux et se font entre le végétal et l'eau chez les plantes aériens elles sont capables d'absorber l'oxygène à partir de l'air à travers les tomates donc chez dans le milieu aérien aussi il y a l'échange entre l'air et le son à travers des organes spécifiques spéciaux comme par exemple les pommes chez l'homme et comme les trachées chez le criquet et chez certains insectes les animaux respirent dans l'eau grâce aux branchées comme par exemple les poissons donc merci pour votre attention donc on se verra charla dans la prochaine vidéo